et bien bonjour à toute la communauté inexistante j'ai décidé de lancer l'enregistrement de la caméra pour me sentir moins seul c'est très bizarre de faire ça deuxième jour et le premier matin après une nuit en tente de ma tentative de relier rouen à l'alsace en passant par lyon suite à la nuit dernière je ne pense pas que j'arriverai en alsace à pied je ne suis même pas sûr d'arriver à lyon à pied tout simplement parce qu'on est au mois de janvier et que ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais entre rouen d'où je suis parti et lyon par l'itinéraire que j'avais prévu il y a 150 km hier je n'ai réussi à marcher que 12 km sur un plat total vu que je marche le long du canal donc ça va être long là l'objectif c'est d'arriver jusqu'à charlieu je vais essayer de repasser au moins une nuit en tente et si ça marche bien essayer de marcher au moins jusqu'à tarare je pourrais éventuellement prendre un train qui me ramènerait à lyon bien il est donc un peu plus de 11 heures du matin ce qui est extrêmement tard et je suis enfin prêt à repartir et bah on est parti le matin c'était vraiment chouette de marché le long du canal parce qu'il y avait plein d'animaux notamment des traces de castor je pense qu'ils se plaisaient le long de ce canal parce qu'ils n'avaient pas besoin de construire des barrages en fait que les humains ont fait des barrages à la place sous la forme d'écluse bien sûr j'ai donc fini ma pause repas que j'ai passé entre la loi et la départementale et une station d'épuration juste derrière vous l'objectif là maintenant c'est d'aller dans un magasin m'acheter une bouteille d'eau de 2 litres car la poche à eau de 3 litres est percée essayer de remplir la courbe et me trouver un endroit où dormir ça a été un peu plus compliqué j'ai fait un détour je me suis perdu mais j'ai trouvé de l'eau j'étais complètement en panique je ne savais pas du tout où j'allais pouvoir passer la nuit j'ai finalement réussi à trouver mais c'était limite avant que la nuit se couche deuxième campement pour une deuxième nuit j'ai galéré j'ai trouvé un petit bois voilà il y a encore une route mais bon c'est une toute petite route j'ai vraiment ouais j'en peux plus je pense que ça s'entend je me suis dépêché de monter la tente avant que la nuit tombe je pense que je vais j'arrêter la vidéo là voilà bisous je me trouve actuellement devant l'abbaye de charlieu j'ai enfin réussi à arriver à charlieu je viens de manger un sandwich à la sardine aujourd'hui le moral est extrêmement bon mes affaires sont toujours aussi humides mais tout va bien je suis au campement du troisième jour je ne marchais que 7,5 kilomètres aujourd'hui parce qu'en fait j'avais envie de me reposer afin de repartir frais et dispo demain surtout qu'à partir de demain je pense que ça va commencer à être plus dur je vais commencer à monter plus en altitude il y aura sûrement de la neige et ça va monter quoi le quatrième jour troisième matin où je me réveille dans la nature comme vous pouvez le voir il neige il est tôt parce que j'ai remballé le camp en quatrième vitesse pour que rien ne soit trempé ça c'est l'avantage numéro un l'avantage numéro deux c'est qu'il fait beaucoup moins froid que les jours précédents et le troisième avantage c'est que c'est beau la neige je vais essayer de faire plus de kilomètres que les jours précédents en plus ça monte voilà allez je suis actuellement dans les bois donc je suis content parce que c'est vraiment très joli dans le coin je suis content si ça continue à être aussi joli parce que là j'ai l'impression d'être bilbosaké au milieu de son aventure voilà et le soleil est timide mais il est là si j'avais arrêté toutes les fautes où j'avais dit et pensé que je voulais arrêter j'aurais été le roi des cons je crois que c'est le meilleur jour de 2021 pour le moment bien le bonjour en cette cinquième journée de marche après la quatrième nuit dehors c'était vraiment très beau tout dans les bois et tout et je me disais que je pouvais faire du feu pour sécher mes affaires énorme échec le feu n'a pas pris c'était ridicule le matin par contre c'était vraiment très beau il avait neigé pendant la nuit et ça a été un des plus beaux réveils que j'ai fait jusque là aujourd'hui il a à peu près midi midi et quart j'ai fait à peu près en un peu moins de deux heures trois kilomètres avec 150 mètres de dénivelé sous la neige c'était magnifique j'avais l'impression d'être Nicolas Vanier en Sibérie c'était vraiment très chouette suite à l'expérience de cette matinée j'ai encore une fois changé d'itinéraire je ne vais pas réussir à aller jusqu'à Amplepuis parce que je ne pourrais pas faire plus d'une nuit encore dehors mes affaires sont vraiment trempées et gelées le duvet, la tente, mes chaussures aussi sont complètement trempées mais ce n'est pas grave car j'utilise la technique dite du sac poubelle dans les chaussures donc ce que je vais faire c'est que là il me reste à peu près 18 km jusqu'à Rény petit village fort mignon le but c'est d'arriver à Rény en aujourd'hui et demain pour soit squatter chez mon ami soit squatter chez mon ami soit prendre un train qui me ramènera à Lyon et à la chaleur voilà le soleil mesdames et messieurs le soleil bien dernier jour de mâche 8 km jusqu'à Rény j'ai trouvé de quoi dormir au chaud ce soir chez le poteau Magdine dernier jour pas de temps à perdre j'y vais et bien voilà je suis donc arrivé à la gare du très pittoresque village de Rény après 65 km sur les 150 que j'avais prévu pour cette première étape jusqu'à Lyon c'était 5 nuits 5 nuits et 6 jours de marche assez intenses pas du tout la même chose qu'une randonnée en été je vois pas ça comme un échec parce que je me dis que c'est un peu c'est un entraînement quoi en fait plus je vais marcher plus je vais reprendre le rythme je vois plusieurs raisons au fait que j'ai pas réussi à faire les 150 km que je m'étais fixé pour cette première étape tout d'abord ma force physique tout simplement ça faisait longtemps que je n'avais pas marché ces derniers temps à part confiner et faire la fête je n'ai pas fait grand chose deuxième raison le poids monstrueux de mon sac il va falloir que je vire plein de merde inutile troisième raison aussi c'est la gestion de l'humidité donc il va falloir que je règle ce problème de condensation dans la tente et aussi ce que j'aurais pu faire c'est tout simplement accepter les propositions qu'on m'a faites de dormir chez des habitants du coin ce qui m'aurait permis de sécher mes affaires et aussi de me reposer parce que là au bout de 6 jours j'ai marché tous les jours et honnêtement je suis mort je suis complètement mort c'est pas un échec total non plus j'ai quand même fait quasiment la moitié de ce que j'avais prévu surtout qu'en plus ce n'est pas fini car Lyon ce n'était que la première étape d'un voyage beaucoup plus long mais je vous en reparlerai en tout cas j'espère que ça vous aura plu et à bientôt du coup jusqu'au bout j'ai choqué à sur pas